Je vous propose d'ouvrir la Bible à l'épître de Jacques, qui est assez atypique dans le Nouveau Testament, dont je lirai le chapitre 1er et puis les derniers versets du chapitre 3. Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ aux douze tribus dans la diaspora, salue. Mes frères et sœurs, considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves que vous pouvez rencontrer. Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience, il faut ensuite que la patience accomplisse une œuvre parfaite afin que vous soyez parfait et accompli et qu'il ne vous manque rien. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qu'il donne à tous libéralement sans faire de reproche et elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi, sans hésiter, car celui qui hésite est semblable au flot de la mer que le vent agite et soulève. Qu'une telle personne ne pense pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur, c'est un homme irrésolu, inconstant dans tous ses chemins. Que le frère et la sœur de conditions humbles se glorifient de son élévation. Que le riche, au contraire, se glorifient de son humiliation, car il passera comme la fleur de l'herbe. Le soleil s'est levé, avec sa chaleur ardente, il a desséché l'herbe, sa fleur est tombée et la beauté de son aspect a disparu. Ainsi, le riche se flétrira dans ses entreprises. Heureux l'homme qui supporte la tentation, car après avoir été mis à l'épreuve, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qu'il aime. Mais que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente », car Dieu ne peut être tenté par le mal et ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté parce que, par sa propre convoitise, l'attire et le séduit. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché et le péché parvenu à son terme engendre la mort. Ne vous y trompez pas, frères et sœurs bien-aimés. Tout don excellent et tout cadeau parfait viennent d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement vers de l'ombre. Il nous a engendrés selon sa volonté par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ses créatures. Sachez-le, mes frères et mes sœurs bien-aimés, ainsi que tout homme soit rapide à écouter, lent à parler, lent à la colère, car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. C'est pourquoi, rejetant enfin toute souillure et tout excès de méchanceté, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Pratiquez la parole et ne l'écoutez pas seulement en vous abusant par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la pratique pas, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, aussitôt après s'être regardé, s'en va et oublie comment il est. Mais celui qui a plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui persévère non pas en l'écoutant pour l'oublier, mais en la pratiquant activement, celui-là sera heureux dans son action même. Et si quelqu'un pense être religieux, sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son cœur, la religion de cet homme est vaine. La religion pure et sans tâche devant Dieu le Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions et à se garder des souillures du monde. Lequel d'entre vous est sage et intelligent ? Qu'il montre par sa bonne conduite ses œuvres empreintes de douceur et de sagesse. Mais si vous avez dans votre cœur une jalousie amère de la rivalité, ne vous glorifiez pas et ne vous mentez pas vous-même contre la vérité. Cette sagesse n'est pas celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle, démoniaque. Car là où il y a la jalousie et la rivalité, il y a du désordre et toute espèce de pratique mauvaise. La sagesse d'en haut, elle, est pure. Ensuite, elle est pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, sans partialité, sans hypocrisie, le fruit de la justice, et se met ainsi dans la paix par les artisans de paix. Ô Éternel, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur le sentier de toute ma vie. Et pour laisser tant à ce témoignage, donc, de Jacques, de raisonner en nous, je vous propose de chanter dans le psautier français toujours le psaume 36. Ô Seigneur, ta fidélité, remplis les cieux. Les trois strophes de ce psaume 36. Les trois strophes de ce psaume 36. Les trois strophes de ce psaume 36. Sous-titrage MFP. 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 Seigneur, par ton amour, fais que je puisse découvrir les merveilles de ta parole, parole que tu places au plus profond de moi. Sous-titrage MFP. 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 Alors, ce que Jacques retient de son frère génial, c'est la sagesse, nous l'avons entendu. une sagesse, une sagesse, une sagesse qui est forgée à la sagesse qui est forgée à la sagesse qui est forgée à l'apreté de l'existence en ce monde, travaillée dans la lecture de la Bible, nourrie d'intelligence, mais encore de prière, s'incarnant ensuite dans un engagement très conséquent, très personnel. Le serment donc proposé par la sagesse. Le serment donc proposé par la sagesse, nous offre un portrait que je trouve tout à fait touchant de l'homme Jésus et nous invite à nous inspirer. Et on voit bien que l'homme Jésus décrit ainsi dans cette lettre n'est pas étranger à ce que l'on voit par ailleurs dans les autres évangiles, même s'il semble un peu plus élaboré théologiquement. Et donc nous aurions là un témoignage très ancien, presque archaïque de la foi chrétienne. Qu'est devenu ce courant ? La prise de Jérusalem en 70 par les Romains, puis le divorce entre le judaïsme et le christianisme, feront disparaître en fait ce courant pourtant dominant dans le christianisme du vivant de Jacques, frère de Jésus. Alors on ne refait pas l'histoire bien sûr, mais il est possible de retrouver ces dimensions de la foi chrétienne comme école de sagesse, comme une recherche d'une vraie vie, belle et bonne, sage et bienfaisante, forte et heureuse. Une école de sagesse dont Jésus serait le fondateur, un petit peu à la manière de Socrate qui a fondé une école de sagesse. Et en fait entre les deux, Socrate et Jésus, la sagesse et la vie ne font qu'un. Le parallèle entre Socrate et Jésus, Socrate est né plus de 400 ans avant Jésus, donc ce n'est pas Socrate qui a copié sur Jésus, c'est le sujet même de la thèse de Kierkegaard. Et puis il a écrit un livre spécialement sur ce sujet qui s'appelle joliment « Miettes philosophiques » pour travailler la comparaison entre Socrate et Jésus. Et voici la morale que Kierkegaard dit dans le dernier paragraphe de cette comparaison. Kierkegaard qui, dit-il, ne s'approche de Socrate que le cœur battant d'enthousiasme. Il note qu'en Christ il y a un organe nouveau, la foi. Et qu'il y a une nouvelle donnée, la conscience du péché, d'un manque, une décision nouvelle, l'instant, et un maître nouveau, le Dieu dans le temps. Alors voilà effectivement la grande nouveauté des nouveautés de Jésus par rapport à Socrate, la foi. La foi en un Dieu qui est source. Mais par ailleurs ils sont assez proches sur bien des points, Socrate et Jésus. Socrate, il prêche l'incroyable valeur de la personne humaine individuelle, à chaque fois unique. Et il partage cela avec Jésus bien sûr. Il prêche aussi la sagesse, sagesse qu'on ne peut pas apprendre comme une leçon. Et cela aussi est commun à Socrate et Jésus qui les oppose l'un aux sophistes et l'autre aux pharisiens. C'est effectivement passionnant d'apprendre plein de choses, d'avoir dit discours sur la sagesse. Mais l'essentiel est ailleurs, nous disent finalement ces deux hommes par leurs discours et par leurs actes. L'essentiel est dans une transformation intérieure de la personne humaine. Et c'est cela l'essentiel. Et tous les deux parcourent les ruses et les campagnes, s'adressant à la foule ou à un humble passant, gratuitement, avec des mots simples, des exemples, des allégories tirées de la vie quotidienne, apportant plus souvent des questions que des réponses. Alors la question n'est pas de savoir plus, mais d'être guéri d'un aveuglement, nous dit Socrate. La clé est de se connaître soi-même. C'est la devise même de Socrate, Gnotis et Autone. Nous découvrons alors que nous avions naturellement la sagesse en nous, la vérité divine, nous dit Socrate. Depuis toujours, elle était en nous. Socrate cherche à nous aider, à nous souvenir de cette sagesse que nous portons, mais que nous avons comme oubliée. Socrate dit qu'il n'apporte donc pas grand-chose à l'homme, il est juste comme un accoucheur. Alors la mère de Socrate était sage-femme, ça lui suggère peut-être cette image. Et donc Socrate ne prétend apporter aucune vie nouvelle, qu'elle était simplement là, de toute éternité dans l'homme. Il est simplement l'occasion d'un accouchement, d'une révélation. Il y a sur ce point effectivement une certaine différence avec Jésus. Car si effectivement, Jésus cherche à ce que nous nous connaissions nous-mêmes en vérité, c'est pour découvrir, un peu comme Socrate j'allais dire, notre valeur aux yeux de Dieu, certes une part divine qui est à l'intérieur de nous, mais c'est aussi pour découvrir que nous avons besoin de recevoir de Dieu, comme le dit Jacques, la sagesse d'en haut, ou recevoir, comme c'est dit par exemple dans l'évangile selon Jean, l'esprit qui nous enseignera toute chose. Et donc si l'enseignement de Socrate a pour but que nous accouchions d'une vérité qui était en nous depuis toujours, l'enseignement Jésus vise à ce que nous recevions aussi de Dieu quelque chose d'inouï, de neuf, qui n'était pas encore là. Mais donc il n'y a pas vraiment opposition en réalité à ce point de la comparaison entre les deux. Ce sont finalement des développements plus tardifs peut-être du christianisme qui diraient que la personne humaine, avant sa conversion, serait radicalement mauvaise et non porteuse d'une dimension divine comme le prétendrait Socrate. Or je crois que ce n'est pas ce que dit Jésus. Par exemple quand il nous dit vous êtes la lumière du monde, et qu'il le dit à chaque personne individuelle, même aux plus païens. Puisque quand il dit ça dans le serment sur la montagne, il parle à une foule hétéroclite comprenant des curieux qui ne sont pas encore bien décidés. Ou bien quand l'apôtre Paul dit de chaque personne aussi qu'elle a une conscience et que même les plus païens ne sont évidemment pas démunis de cette conscience. Voilà ce qu'il nous dit dans la lettre aux Romains. Quand les païens, qui n'ont pas la loi de Moïse, font naturellement ce qui est prescrit dans cette loi. Ils sont une loi pour eux-mêmes. Ils montrent que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur, leur conscience en rendant témoignage et leur pensée s'accusant ou se défendant tour à tour. Évidemment, nous avons tous une conscience, croyants et non-croyants. Et aucun être humain, j'en suis persuadé, ne peut exister sans avoir quelque chose du souffle de Dieu en lui. Mais comme le dit Socrate, cette dimension divine de notre être est souvent bien enfouie, comme sous un boisseau, dirait Jésus. Cette part divine, nous l'avons oubliée où nous nous divertissons soigneusement pour ne pas l'entendre de peur de voir clair, comme le dit Paul, parce que cette conscience peut nous accuser de temps en temps. Ou comme le dit Jésus dans l'évangile selon Jean, quiconque fait le mal ait la lumière, haït la lumière, et ne vient pas à la lumière de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Et donc, normalement, nous ne devrions rien avoir à craindre, finalement, de cette lumière. Et puis, normalement, nous ne devrions pas avoir besoin de l'aide de Jésus ni de Socrate pour nous dire que ce n'est pas génial de tuer son prochain, de l'injurier, de le trahir, de mentir, de faire n'importe quoi avec son sexe, sa parole ou sa vie, que par contre, c'est une belle chose d'aider, de respecter, d'encourager, de travailler avec les autres, de leur vouloir du bien. Et pourtant, pourtant, notre conscience est souvent endormie, notre sincérité est anesthésiée, et notre part de ténèbre craint encore et toujours la lumière, ce qui est normal, donc. Il y a bien un travail d'accouchement de cette vérité qui est en nous, un travail pour qu'elle sorte, pour qu'elle se manifeste, pour que notre conscience parle, enfin, et soit écoutée. Mais qu'elle nous accuse, oui, quand nous ne faisons de mauvaises choses, et qu'elle nous encourage quand c'est bien. Alors oui, c'est un travail d'accouchement pour que notre lumière interne brille en nous, sur notre vie, et puis sur ceux qui nous entourent. faire sortir un peu plus de lucidité, de sincérité, de clairvoyance sur notre façon d'être et de vivre. Pour le meilleur, pour le meilleur pour nous et pour notre entourage, être fier de ce qui est bon. On a le droit, il faut. Et voir ce qui ne va pas, les incohérences entre notre idéal et puis ce que nous faisons, ou pas. La leçon de sagesse est souvent séduisante, mais elle reste extérieure, bien sûr. Extérieure au problème. Et notre conscience reste imperméable, ne faisant absolument pas le lien une seconde entre la belle sagesse qui nous réjouit et puis notre vraie vie. C'est ce que dénonce Jacques. C'est ce que dénonce Jean dans sa lettre, par exemple, en disant, mais comment pouvez-vous dire que vous aimez Dieu, que vous ne voyez même pas, alors que votre frère est là, sous vos yeux, souffre, et vous ne l'aimez pas. Et donc, nous avons besoin, effectivement, de Socrate et de Jésus, qui ne sont pas là pour donner des discours de sagesse, mais qui sont là comme des accoucheurs pour nous aider à nous connaître nous-mêmes. Leurs méthodes sont finalement assez semblables. Ils sont des maîtres des questions, alors que les sophistes et les pharisiens prétendent apporter les réponses. Bien entendu, les sophistes et les pharisiens sont des figures qui parlent aussi de nous-mêmes, de nos églises, pas seulement de figures historiques ou des autres. Jésus passe son temps, lui aussi, à répondre aux questions par une question. Lui aussi, il raconte des petites histoires enracinées dans la vie de tous les jours, mais qui font éclater notre logique élémentaire. Ces paroles nous ouvrent. Elles font appel à notre sincérité, à notre intelligence, à notre cœur. Jacques travaille à partir des paroles de son frère Jésus. Il nous apprend aussi à intégrer cette méthode d'interrogation dans un travail personnel de lucidité que nous pouvons travailler en devoir de vacances dans notre vie quotidienne. D'abord, dans une sagesse impliquant notre intelligence, nous dit-il. Cela se forge, on l'a vu dans le début de sa lettre, d'abord dans l'âpreté de la vie, nous dit Jacques. Il nous apprend que les épreuves de la vie ne viennent jamais de Dieu. Ce n'est donc pas façon pédagogique de Dieu de nous donner des horreurs dans notre vie pour nous apprendre la vie. Non. Mais il dit qu'il y a une manière de vivre ces choses mauvaises qui peuvent nous permettre de devenir plus sages à travers les épreuves de la vie, à travers la dure perspective de la mort qui, effectivement, nous dit-il, nous laissera pauvres et nus de toute façon. Jacques poursuit par un connais-toi toi-même grâce à la Bible qui est pour lui, et c'est vrai, je pense, comme un miroir dans lequel nous pouvons nous regarder. Toute la Bible est ainsi à lire comme une parabole nous révélant à nous-mêmes. Il en est Dieu-même, d'ailleurs, du culte et de la prédication. Ce n'est pas un discours de sagesse qu'il faudrait recevoir comme une réponse mais comme une question. Dimanche dernier, un d'entre vous m'a dit en sortant qu'il avait souvent l'impression que la prédication avait été faite exprès pour lui et ce qu'il traversait à ce moment-là. Cela se voulait un compliment, un encouragement pour moi, sans doute. C'est sympa, d'ailleurs. Mais en réalité, c'est tout au mérite de cet homme. Et nous devrions entendre la Bible ainsi, comme nous concernant. Mais pour ça, oui, il faut s'exposer, il faut se sentir concerné personnellement. Pas pour recevoir une leçon, mais pour mieux se connaître un petit peu plus en vérité. Comme quand Nathan raconte à David une petite histoire et ensuite ajoute cet homme, c'est toi. Et ça permet à David d'ouvrir les yeux, de se voir enfin. Au-delà de la Bible, au-delà, bien sûr, du culte, plonger, comme nous y invite Jacques, nos regards dans cette parole indicible qui nous concerne, venant de Dieu, comme une loi parfaite, pas une loi qui nous fait la morale, mais une loi de liberté, nous dit-il, une loi qui nous rend libres. Se connaître soi-même, reconnaître et accueillir, comme nous y invite Jacques, avec douceur la parole qui a déjà été plantée en nous et qui peut sauver nos âmes. et donc Jacques est d'accord avec Socrate. Quelque chose de la parole éternelle de Dieu a déjà été plantée en nous. Elle est à recevoir avec douceur. Elle est à découvrir. Elle est à remettre avec tendresse sur le dessus de nos préoccupations, portant alors des fruits de vie, des actes fidèles et bons. dans cette découverte de soi-même, Jacques nous invite aussi à reconnaître que nous avons un manque de sagesse et donc il y a une sagesse à venir qui n'est pas encore en nous, une part d'ombre en nous. C'est là que la découverte de soi peut être pénible, mais un accouchement paraît-il est souvent douloureux, parfois effrayant même, et le bébé qui naît est si petit, manquant de tout, mais il est déjà si réel, si concret et déjà miraculeux. C'est pourquoi nous avons tendance à nous fuir finalement dans le divertissement comme nous dit Blaise Pascal. Les plaisirs mais aussi l'abstraction sont des figures possibles, des occurrences possibles de ce divertissement. Pascal nous dit les hommes n'ayant pu guérir la mort, la misère, l'ignorance. Ils se sont avisés pour se rendre heureux de n'y point penser. C'est l'inverse ici finalement que nous propose Jacques. Jésus c'est à la fois celui qui nous fait découvrir un peu comme Socrate que le royaume de Dieu est au-dedans de nous. La présence créatrice de Dieu est déjà en nous. Jésus nous fait aussi remarquer comme le dit Jacques que nous manquons encore de sagesse et que nous pouvons la demander à Dieu. c'est ça l'organe nouveau dont parle Kierkegaard la foi. Ce n'est pas un savoir mais c'est comme un organe celui de la prière qui est comme une main comme une oreille comme une bouche ouverte qui se tend vers Dieu. Demander et recevoir la douceur avec douceur la parole parfaite qui devrait nous rendre aujourd'hui un peu plus sages un peu. Amen. Amen. Sous-titrage FR ?